Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre présence. La question posée au travers de notre petit déjeuner d'aujourd'hui est comment préparer l'entreprise du 21e siècle ? Monsieur le Président, je sais que vous êtes sensibilisé au sujet des délétements. Et la situation économique des entreprises, nos invités souhaitent échanger avec vous sur ce sujet. Quand on a, je pense que c'est le cas de certains d'entre vous, gérer une entreprise, on sait que le seul critère de réussite, c'est le cash et qu'on peut mourir en bande santé. Donc c'est un sujet très important. Kérine Tran, pour qu'elle nous donne le détail un peu des résultats de l'enquête. Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président. Courant septembre, nous avons renouvelé en partenariat avec l'IFOP notre baromètre annuel sur l'optimisation de la trésorerie des entreprises et le recouvrement de créances. Musique Tout le monde veut réduire les délais de paiement, mais pour les autres. Et je suis désolé de dire les choses un peu brutalement, mais si, comme j'ai vu le sondage, on réduit les délais de paiement, ou la loi en tout cas, de 60 à 30 jours, il y a des gens qui vont se retrouver en difficulté et d'autres qui vont se retrouver de la trésorerie en plus. Alors après, il y a deux, trois choses aussi qu'il faut dire sur le respect des délais de paiement. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui une loi qui a été revue en plus plusieurs fois avec Pacte, qui a un arsenal de mesures administratives et de sanctions qui est assez complet. Appliquons-la, faisons-la respecter. C'est le rôle des commissaires aux comptes. Musique Quand vous êtes patron de PME et que vous avez des achats, dans l'autre sens, et que vous allez voir vos fournisseurs, vous pouvez être obligé de payer cash. Je ne sais pas quel est le pourcentage de PME qui sont forcés de payer cash parce que leur assurance crédit ne couvre pas leur fournisseur. Et donc là, c'est une tension sur les trésoreries des entreprises qui est importante. Mais vous avez raison, parce que les entreprises manquent de fonds propres. Elles n'ont pas forcément accès à un financement facile. Et puis, c'est la double peine pour elles. Les assureurs crédit réduisent les notes. Je pense que le problème en France de la trésorerie des entreprises, il est lié à l'insuffisance de fonds propres. On a un capitalisme sans capital, enfin, avec une insuffisance de capital. On le sait depuis longtemps. Les chiffres sont très simples. Les banques françaises ont augmenté leurs encours de crédit aux entreprises de 6,5%. La moyenne européenne, c'est 2,7%. Est-ce que le président du MEDEF a engagé une réflexion sur la façon de gérer une économie avec des taux d'intérêt négatifs ? Le monde des taux d'intérêt négatifs, pour moi, c'est un mystère absolu. Et quand je ne comprends pas, je m'inquiète. Comme on n'accepte pas de ralentissement économique et qu'on remet à coup de taux bas du crédit dans l'économie, il y a sûrement des entreprises qui, dans des circonstances normales, auraient déposé le bilan et qui sont maintenues en vie artificiellement. L'avantage des taux bas, c'est qu'aujourd'hui, mettre en fonds euros ou sur livret A, ça n'apporte pas grand-chose. Donc ça devrait avoir, sur le long terme, une incitation à prendre des risques en capital. Mais ça mettra du temps. Merci mille fois. Merci beaucoup. L'initiative du cabinet d'art qui est tout à fait intéressante, parce que le sujet des délais de paiement, c'est un sujet récurrent, important. Le cash, c'est généralement la dimension peut-être la moins connue des entreprises, mais la plus importante. Donc essayer de voir comment on peut améliorer la situation pour les entreprises françaises est une bonne initiative.